d'évoluer dans son entreprise ou de créer son entreprise. Et à ce moment-là, effectivement, on est capable, avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on s'est réconcilié avant avec l'argent et le potentiel qu'on est capable de mettre à disposition de notre projet, on est capable d'évoluer vers la mise en place de ce projet. Effectivement, ça peut être très bien aller chercher du boulot, demander une promotion ou avoir un poste meilleur qui nous correspond plus, ou créer sa société. Les 10 secrets de la réussite, c'est autre chose. Les 10 secrets de la réussite, ce sont 10 attitudes que j'ai été chercher chez des gens qui ont réussi, c'est-à-dire que j'ai rencontré dans ma vie des millionnaires, j'ai été le bras droit pendant quasiment 2 ans, 22 heures sur 24 d'un homme pour qui j'ai énormément d'affection et même d'amour, puisque cet homme m'a absolument tout appris, il m'a chaperonné, et surtout il m'a expliqué comment les riches réfléchissent, comment les gens de succès réfléchissent, comment ils envisagent leur relation aux autres, comment ils envisagent leur relation à eux-mêmes. Et c'est un bien tellement précieux que j'ai décidé d'en faire 10 secrets qui vous permettront de vous mettre, non pas d'apprendre, mais de comprendre comment on peut évoluer vers la réussite. Mais après, effectivement, c'est un complément du programme, parce que je pense qu'effectivement, il faut être accompagné pour mener à bien l'évolution personnelle jusqu'à la réussite professionnelle, l'abondance financière, le confort matériel, etc. Vraiment, ces 10 secrets sont 10 secrets qui m'ont donné et qui m'ont permis à moi de m'ouvrir la conscience, mais grand, grand, comme ça m'a répondu. Voilà, j'espère que ça répondait à votre question. Merci Laurent. Beaucoup de commentaires et beaucoup de questions dans le chat, la suite à votre... J'aimerais répondre à Marie qui demande, « Les ateliers se donnent où? » Je suis de Montréal. Bien, Marie, c'est très simple. « Les ateliers se donnent via Internet. » Cette nouvelle série d'ateliers qui va débuter le 18 octobre se donne. Donc, d'où que vous soyez dans le monde, en autant que vous ayez un ordinateur connexion Internet, vous avez la possibilité de suivre ces ateliers. Abella Santé demande, mentionne Laurent, « Génial, je suis en lancement d'activité dans le développement perso. En quoi vos programmes peuvent-ils m'accompagner? » Alors, je vous redonne le micro, Laurent. Déjà, je fais beaucoup rigoler à la question de tout ce livre qui dit, « Laurent, donne-nous les 10 secrets de la réussite. » Alors, effectivement, je vais vous les donner, mais venez aux ateliers. Ça ne sert à rien de vous les donner ce soir. On a déjà complé beaucoup de temps. Mais voilà, ce sont vraiment des ateliers sur les secrets de la réussite. Mais la question m'a fait beaucoup rire. J'aime les gens qui ont de l'humour. J'espère que c'était l'humour. Donc, la question, c'était, oui, effectivement, en quoi le programme peut m'aider? Alors déjà, les ateliers peuvent vous aider parce que les ateliers vont vous mettre à chaque fois pour une semaine dans une atmosphère personnelle, une ambiance personnelle, une vibration personnelle de la réussite. Et quand on crée un projet, quand on rencontre des gens, en fait, on sent inconsciemment, vous le savez tous, tout le monde est rentré dans une pièce où on a senti qu'il y avait un malaise. Pourtant, on n'avait aucune information sur ce qui se passait, mais on sent un froid. C'est parce qu'en fait, l'ambiance, le magnétisme de la pièce ne correspond pas au nôtre. Et tout de suite, parce qu'on est quand même à la base des animaux, on sent que quelque chose ne va pas. Là, on se met dans une espèce de bulle, de sphère de la réussite sans nous couper du monde. Au contraire, en allant vers les autres. Et à partir du moment où on est dans cette sphère de réussite, on comprend que les choses passent mieux, tout devient plus fluide, que ce soit de la négociation, la relation, le partenariat, etc. Donc déjà, ces ateliers peuvent vous aider parce que chaque semaine, vous serez dans cette attitude-là. Et après, le programme peut vous aider parce que le programme va vous aider à surmultiplier vos clients, surmultiplier vos revenus, savoir comment vous pouvez, de l'activité que vous faites, surmultiplier avec des produits dérivés, avec des idées nouvelles, compléter, vous associer, etc. Vous apprendrez comment composer une équipe de salariés qui fonctionne correctement. Et puis effectivement, de toute façon, c'est bon, parce que moi je le fais aussi personnellement, je pense que c'est bon pour toute personne qui fait du développement personnel de s'ouvrir à la possibilité de rencontrer des nouvelles façons ou des nouveaux exercices qui sont proposés par d'autres coachs en développement personnel. Donc moi-même, je rencontre des gens, je rencontre ici une personne qui fait de l'hypnose et qui est sur ce site en ce moment et que je remercie parce que son travail extraordinaire me permet aussi d'avancer, de me former en permanence. Et donc voilà. Donc les 10 secrets, je le répète, c'est vraiment se mettre dans une bulle de la réussite et voir autour de vous ce que ça change. Et la deuxième chose, c'est le programme qui vous permet de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je plante ? Qu'est-ce que je récolte ? Je réponds aussi à la question de Roselyne qui disait « Et si ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ? » Roselyne, malheureusement, je vais peut-être être un peu désagréable, mais Roselyne, vous croyez en votre défaite. Vous croyez en votre défaite avant même d'avoir essayé quoi que ce soit. Et c'est peut-être la problématique la plus importante quand on fait un programme comme celui-là. Ne croyez pas en votre défaite. Ce n'est pas possible. Je sais que vous êtes, pour vous connaître un petit peu, je sais que vous êtes quelqu'un avec un cœur magnifique. Je sais que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les animaux. Si vous regardez votre animal en pensant qu'il va mourir dans deux secondes, comment vous pouvez avoir avec lui une relation d'amour ? Vous allez avoir avec lui une relation de pitié. Et c'est exactement la même chose qu'avec vous-même. Si vous regardez votre vie en focalisant sur les choses qui ne fonctionnent pas, alors Roselyne, ça va coincer quoi. Roselyne, ouvrez-vous à la solution et ne restez pas bloqué sur le problème. À partir du moment où vous serez ouverte à la solution, mais tout marchera. Tous les accompagnements, tous les coachings marcheront. Et vous verrez votre vie se développer vers beaucoup plus de confort que celui que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas vexé. Je vous embrasse. Comme vous avez vu, je n'ai pas mis les montagnes derniers mois, mais je le ferai une prochaine fois.